Bonjour à tous et bonjour à toutes, nous sommes ici pour regarder les énergies qui vous entourer, accompagner la balance pour cette première quinzaine du mois de septembre 2021. Bonjour mes petites balances, quelles sont les énergies qui vont vous entourer, vous accompagner pour cette première quinzaine du mois de septembre 2021 ? J'espère que vous avez passé un bon mois d'août. Il y a un bon changement apparemment pour vous, 2, 4, 5. Donc l'énergie principale qui va vous entourer, vous accompagner tout au long de ce mois de septembre, c'est l'énergie de la discussion, de la communication. Donc il va y avoir des pourparlers, il va y avoir des discussions, vous aurez envie d'aller vers les autres et de discuter, les autres auront envie de venir vers vous, il y aura peut-être des compromis à faire, en tout cas vous allez mettre l'accent sur la communication. Allez c'est parti ! En tout cas, si vous n'y mettez pas l'accent, elle sera favorisée. Donc si vous avez des choses à dire, si vous avez des choses à communiquer, si vous avez des choses à parlementer, on va dire, ce sera le moment, ce mois de septembre. Donc là, pour ce début septembre, ça nous parle de quelque chose de stérile, donc une montagne devant laquelle vous êtes depuis quelque temps. Il y a quelque chose à passer, il y a une épreuve à passer, peut-être une épreuve qui est un peu compliquée. On vous parle d'une épreuve qui est compliquée. Il y a une épreuve qui est compliquée à passer et vous avez ce sentiment de perte ou de vol. Donc où on vous prend votre temps, où on vous prend votre énergie, en tout cas on vous prend quelque chose qui vous empêche de passer cette épreuve. On parle de votre foyer, on parle de votre intériorité. C'est vous quelqu'un qui vous mange vos énergies, du coup vous n'arrivez plus à avancer, ou on vous a réellement volé, du coup ça vous met dans l'épreuve. Mais pour moi c'est quelque chose à dépasser, il y a quelque chose que vous avez du mal à dépasser parce que vous vibrez la perte, le vol, la peur, il y a quelque chose, il y a une vibration, ça peut être quelqu'un d'extérieur, comme vous, ça peut être vos propres peurs, ou quelqu'un d'extérieur qui vous retient un peu. On vous annonce quand même un changement, un changement dans les énergies, un changement dans l'amour, un changement dans ce qui arrive vers vous. Cette épreuve, le fait de vous être senti comme ça un peu, ça vous a emprisonné. Mais il y a un changement, il y a un changement qui arrive, il y a une modification à l'intérieur de vous, ou dans votre habitation, ou dans votre foyer, qui vous pousse au changement, d'accord ? C'est où, pour protéger votre famille, ou pour vous protéger vous-même, vous effectuez un changement. Il y a un changement qui s'effectue, mais du coup ça vous fait sortir de cette épreuve et de cet enfermement. Il y a la reconnaissance. Il y a la reconnaissance. Donc c'est où vous-même, que vous vous félicitez du passage que vous avez fait, parce que vous avez passé par-dessus cette épreuve, et franchement bravo. Ou alors c'est votre famille, qui vous félicite d'avoir bien agi, et du coup, vous êtes sur la bonne énergie pour avancer. Les énergies, elles vous aident beaucoup, ou en tout cas, elles favorisent, il y a le bonheur là, elles favorisent le... Elles favorisent cette avancée, vraiment, très belles énergies. Alors quelles sont les situations qui arrivent vers la balance pour ça ? Première quinzaine du mois de septembre 2021. Donc elle n'est pas tombée, elle a volé, et c'est la même carte que les vierges. Donc il y en a quand même qui sont au peu dehors. Quelles sont les situations qui arrivent ? Vient la balance ? Bon, après c'est vrai que c'est le signe d'après. Quinze premières semaines pour la balance. Bon, si on est sur un peu les mêmes énergies, elles évoluent différemment, il y a une influence, la vierge forcément. Le thème n'est pas si loin. Même si ce n'est pas du tout le même signe. Ça nous parle d'amour. Ça nous parle d'amour, ça nous parle d'attirance, ça nous parle d'affection. Ça nous parle de vos désirs aussi. L'intimité. Peut-être que vous partez en amoureux, peut-être que vous partez vers l'amour, peut-être que vous partez pour vous faire plaisir. Waouh ! Il y en a qui rencontrent l'amour. Ce mois-ci, il y a un célibataire là. Ou alors, il y a une histoire de partir en amour. Waouh ! Puis il y a une foyer. Entre deux lunes. Donc, d'ici une quinzaine de jours, ça tisse quelque chose. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, il se peut que vraiment vous alliez tisser des liens avec cette personne. Il y a quelque chose. Enfin, il y a un voyage. Il y a peut-être que vous décidez de partir ensemble quelques jours. Histoire de vous retrouver. Histoire de... de vous sentir bien avec la personne. Et du coup, il y a vraiment une histoire de... de décider d'apprendre à se connaître. Donc, vous êtes en couple et vous décidez de vous retrouver. Ou vous venez de connaître une personne et puis vous décidez de partir avec elle ou d'aller la rejoindre. En tout cas, il y a une belle histoire d'amour là qui se profile. Ou peut-être que tout bêtement, vous décidez de partir. Parce que vous pensez que votre bonheur est ailleurs et que vous voulez construire ailleurs. Quoi qu'il en soit, ça nous parle de partir, de prendre la route, de bouger. Pour la valance. Quels sont les messages ? Toutes les cartes sont... Excusez-moi. Vous allez voir que je les ai rangées n'importe comment. Et puis, il faut les respecter, nos cartes. N'oublions pas que c'est elles qui nous donnent, qui nous aident. Et c'est le support pour nos messages. Alors, quels sont les messages qui arrivent vers la balance pour cette première quinzaine du mois de septembre 2021 ? Vous avez vu que la carte, elle a sauté. Elle est re-rentrée, elle a re-sauté. Quels sont les messages pour la balance pour cette première quinzaine du mois de septembre ? Il y en a une qui est tombée par terre. Je vais aller la chercher. C'est marrant. Les cartes, elles sautent. D'accord ? Donc, je ne les choisis pas. Et vous avez des cartes similaires à la Vierge. J'en vois une, la première, qui est tombée. Elle est similaire. Allez, au signe de la Vierge. Donc, on parle d'argent. Possiblement une rentrée d'argent. On vous dit que pour les finances, ça a peut-être pris du temps. Si vous attendiez une somme d'argent, elle arrive. Elle va arriver rapidement. Ce n'est pas on vous prévient que ça arrive. Non, bim, bim, ça arrive d'un coup. On vous dit que cette situation a pris du temps parce que dans la matière, il y avait peut-être des choses à préparer. Peut-être pas vous. Mais peut-être que les choses n'étaient pas prêtes. Cette somme d'argent, en tout cas, elle vous permet de vous rééquilibrer. Elle vous met dans la tranquillité, dans une sécurité avec cette tranquillité. Vous voyez, ce bonheur, il se sent vraiment bien. Il se sent vraiment en sécurité. Et c'est cet argent, c'est cette abondance qui arrive, qui va vous mettre dans cette sécurité-là. Il y a eu une période d'instabilité parce que vous étiez dans l'attente de quelque chose où que les choses avancent, ou d'une somme d'argent, ou de rééquilibrer votre budget, vous n'y arriviez pas. Et on vous dit que c'est bon, ça arrive. Ça a pris du temps, mais ça va arriver brutalement, bim, d'un coup. Ok. C'est souvent au moment où on s'y attend, moi. Généralement, quelles sont les énergies d'amour qui vont entourer, accompagner la balance pour cette première quinzaine du mois de septembre 2021 ? Quelles sont les énergies d'amour qui vont entourer, accompagner la balance pour cette première quinzaine du mois de septembre 2021 ? Quelles sont les énergies d'amour qui vont entourer, accompagner la balance ? C'est mieux des fois de les battre un petit peu avant qu'elles tombent parce que ça permet le bon message. Il en faudrait une pour chaque. Ok. Des fois, quand il y en a, un peu plus, c'est pas grave. Du coup, celle-ci, on va les mettre un peu comme ça. Voilà. On est quelque chose où on puisse voir quand même les cartes. C'est quand même plus agréable. Je pourrais les ramasser au fur et à mesure. Je ne sais pas pourquoi, moi, j'aime bien les laisser. Chacun fait comme il le sent. Alors, on parle d'une personne hivernale. Pardon. On parle d'une situation hivernale. On parle d'une situation où il y a une fin de cycle. D'accord ? Où on peut nous parler d'un capricorne, berceau ou poisson. On parle que vous ou l'autre personne en face de vous portez un masque. et on vous dit non à cette relation. Cette relation, elle n'est pas saine parce que, de toute façon, vous êtes dans une fin de cycle. Donc, peut-être que vous êtes dans une fin de situation, vous êtes peut-être dans une fin d'un couple, mais cette personne ne vous correspondait pas parce qu'elle n'était pas assez authentique pour vous. Elle était trop joueuse. Ici, on parle d'une situation où il y a une invitation qui arrive. On vous dit d'être à l'écoute. Une nouvelle personne arrive dans les trois mois et on vous parle d'un coup de foudre. Donc, peut-être que lors d'une invitation, vous allez rencontrer quelqu'un, mais il y a un coup de foudre. Il y a une rencontre. Il y a une nouvelle personne qui arrive dans ces prochains trois mois pour les célibataires ou pas d'ailleurs. On parle d'un rééquilibrage. D'accord ? On parle d'un succès. Donc, il y a des personnes qui ont essayé de retrouver un équilibre et on vous dit que vous y êtes arrivé avec succès, que vous êtes passé au-dessus des épreuves et des addictions. Donc, pour moi, là, c'est une félicitation. Ok ? On vous félicite d'être passé au-delà des épreuves et des addictions et que votre rééquilibrage a été un réel succès. On ne dit pas ce qui vous a là. Mais on vous dit qu'en tout cas pour ces 15 premiers jours, il y a une félicitation. On vous félicite. Ici, on parle d'un capricorne verso poisson qui pourrait bien vous inviter. Il a pris le temps de se rééquilibrer ou vous-même. Ah, mais c'est peut-être la suite. D'accord. Vu que vous avez pris le temps de vous équilibrer, vous avez une nouvelle vibration, il y a possiblement des invitations qui arrivent vers vous. D'un capricorne verso poisson. ici, on parle d'une personne qui porte un masque et pour moi, ça, c'est vous. On vous dit peut-être de retirer votre masque. Si vous dites non, je suis super heureux, je suis célibataire mais je me sens bien que ce n'est pas vrai, dites la vérité. Non, effectivement, je ne suis pas heureuse parce que j'aimerais bien partager mon quotidien avec quelqu'un. Vous avez le droit de le dire. Il n'y a pas de mal à ça, à vouloir partager son quotidien, à vouloir trouver l'amour. Il n'y a pas de mal. Donc, posez le masque et on vous dit qu'il arrive d'ici trois mois et qu'il y a un succès. Donc, c'est une belle rencontre. Ici, on vous dit non. Il y a eu un coup de foudre et ce coup de foudre, c'est une épreuve. Alors, non à quoi ? Non à la question que vous étiez en train de vous poser. Allez, on va regarder maintenant quels sont les messages. Pour la balance, voilà, ils sont là. Super. On en a deux. Chakra du troisième oeil. Vois la vie telle qu'elle est. Visualise le chemin que tu souhaites emprunter. Fais simplement confiance à ton intuition. Elle te dirige vers la bonne direction. Agis avec sagesse et lucidité. Amitié. Tes amis sont là pour t'épauler. Ils ont envie de t'aider à être heureux. Appuie-toi sur eux. Voilà, mes petites ballons. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de septembre 2021. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada